Arsène Lupin en prison de Maurice Leblanc Lecteur assidu des journaux, au courant de tout ce qui se passait dans le monde en fait de vols et de crimes, il n'ignorait rien des exploits de l'infernal cambrioleur. Certes, il savait que Lupin, arrêté en Amérique par son ennemi Ganimar, était bel et bien incarcéré, que l'on instruisait son procès, avec quelle peine ! Mais il savait aussi que l'on pouvait s'attendre à tout de sa part. D'ailleurs, cette connaissance exacte du château, de la disposition des tableaux et des meubles, étaient un indice des plus redoutables. Qui l'avait renseigné sur des choses que nul n'avait vues ? Le baron leva les yeux et contempla la silhouette farouche du mal acquis, son piédestal abrupte, l'eau profonde qui l'entoure, et haussa les épaules. Non, décidément, il n'y avait point de danger. Personne au monde ne pouvait pénétrer jusqu'au sanctuaire inviolable de ses collections. Personne soit, mais Arsène Lupin. Pour Arsène Lupin, est-ce qu'il existe des portes, des ponts-levis, des murailles ? À quoi servent les obstacles les mieux imaginés, les précautions les plus habiles, si Arsène Lupin a décidé d'atteindre tel but ? Le soir même, il écrivit au procureur de la République, à Rouen. Il envoyait la lettre de menace et réclamait aide et protection. La réponse ne tarda point. Le nommé Arsène Lupin étant actuellement détenu à la santé, surveillé de près et dans l'impossibilité d'écrire, la lettre ne pouvait être que l'œuvre d'un mystificateur. Tout le démontrait. La logique et le bon sens, comme la réalité des faits. Toutefois, et par excès de prudence, on avait commis un expert à l'examen de l'écriture, et l'expert déclarait que, malgré certaines analogies, cette écriture n'était pas celle du détenu. Malgré certaines analogies ! Le baron ne retint que ces trois mots effarants, où il voyait l'aveu d'un doute qui, à lui seul, aurait dû suffire pour que la justice intervînt. Ses craintes s'exaspérèrent. Il ne cessait de relire la lettre. Je ferai procéder moi-même au déménagement. Et cette date précise, la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Soupçonneux et taciturne, il n'avait pas osé se confier à ses domestiques, dont le dévouement ne lui paraissait pas à l'abri de toute épreuve. Cependant, pour la première fois depuis des années, il éprouvait le besoin de parler, de prendre conseil. Abandonné par la justice de son pays, il n'espérait plus se défendre avec ses propres ressources. Et il fut sur le point d'aller jusqu'à Paris et d'implorer l'assistance de quelques anciens policiers. Deux jours s'écoulèrent. Le troisième, en lisant ses journaux, il tressaille de joie. Le réveil de Côtebecq publiait cet entrefilet. Nous avons le plaisir de posséder dans nos murs, voilà bientôt trois semaines, l'inspecteur principal Ganimard, un des vétérans du service de la sûreté. M. Ganimard, à qui l'arrestation d'Arsène Lupin, sa dernière prouesse, a valu une réputation européenne, se repose de ses longues fatigues en taquinant le goujon et la blette. Ganimard, voilà bien l'auxiliaire que cherchait le baron Caorne, qui, mieux que le retort et patient Ganimard, saurait déjouer les projets de Lupin. Le baron n'hésita pas. Six kilomètres séparent le château de la petite ville de Côtebecq. Il les franchit d'un pas allègre en homme que surexcite l'espoir du salut.